Est-ce que vous pouvez m'expliquer à qui vous avez parlé de violence polégale et pourquoi ? La première fois que j'en ai vraiment parlé, c'est quand on a été séparés. On a été séparés par la police, puisque là c'était un soir très 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 violent. Et c'est les voisins qui ont appelé la police. Et il a été défait, on a fait 48 heures de garde à vue. Et donc c'est là où la police m'a gardée, mais au lieu de nous séparer, ils nous ont laissé à côté. Donc il arrivait à me parler. Donc moi je n'ai jamais porté plainte, mais quand ils ont vu mes bleus, etc. Donc c'est le procureur qui a porté plainte. Donc je ne l'ai plus revu depuis ce temps-là. Enfin à part quand il a récupéré ma fille. Vous pouvez m'expliquer le passage, comment ça a commencé et comment c'est devenu ? Déjà il y avait l'alcool qui s'est mis dessus. Petit à petit, moi aussi je me suis mise à boire avec lui, de plus en plus. Toute la nuit il me disait la même chose, il essayait de me faire boire des trucs qui n'existaient pas. Donc jusqu'au moment où je ne sais même plus comment ça est devenu au coup, je ne sais pas. Il savait que je n'allais pas me rebeller ou que je n'allais pas le laisser, parce qu'il vivait quand même chez moi. C'est moi qui ai rapporté les revenus. Et pourquoi vous ne lui dites pas de partir dans ces cas-là ? Parce qu'il y avait une période où il était gentil. Quand il voyait que j'étais arrivée à ma limite du supportable, et dès qu'il voyait que la confiance était plus ou moins revenue, ça repartait de plus belle. Et à la fin, avant notre séparation, c'était devenu tellement insupportable que quand il était gentil, je commençais à avoir peur, parce que je me dis là, ça va être encore pire après. C'est le genre de personne qui arrive à trouver les failles chez l'autre. J'ai vraiment fait n'importe quoi, il m'a fait faire n'importe quoi. C'est à dire ? Par exemple, il m'emmenait dans des bars pour que je me fasse draguer, soit disant que j'étais belle. Et après, j'étais pourrie pendant 2-3 jours, parce que, soit disant, je l'avais trompée. Quand j'étais enceinte, il m'a emmenée dans des clubs échangistes. Il m'a fait une crise de jalousie, il m'a laissée là, alors que je n'avais pas de voiture pour rentrer. Et ensuite, quand est-ce que vous avez commencé à parler de tous ces problèmes de violence que vous avez vus ? J'ai commencé à en parler parce que j'avais fait des prêts pour lui. Et je me suis retrouvée surendettée de plus de 60 000 euros. Je suis allée voir des assistantes sociales, donc c'est là où j'ai commencé à en parler. Au départ, c'était plus pour mes problèmes financiers, en fin de compte, puisque je ne pouvais plus payer mon loyer ni rien, que pour autre chose. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à en parler, parce qu'il fallait bien que je raconte comment j'en étais arrivée là. Et après, j'ai fait des cures, donc j'en ai parlé aussi, pour me sortir de l'alcool. Et après, donc là, j'en parlais aussi autour de moi, parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient dans l'alcool aussi, parce qu'elles avaient subi des violences. Et donc là, j'ai commencé à consulter. Et il fallait que je trouve... Pourquoi ? Enfin, je ne comprenais pas comment j'avais pu me laisser embarquer. Je ne restais que trois ans. Mais ça a été trois ans qui m'ont après coûté très cher, après, et pour ma famille, et pour mes enfants. Donc du coup, j'ai décidé de... d'arrêter, enfin, de vivre seule, et voilà. Donc grâce aux consultations ? Oui, parce que, en fin de compte, ça m'a permis de prendre suffisamment de recul pour arriver à voir les choses. Parce qu'avant, quand on est dedans, en fin de compte, on ne voit rien. Puis on a l'impression, vu qu'on est enfermé, que tout est normal. Et qu'on le mérite. Et quand on a eu notre fille, ça a été pire. Parce qu'en fin de compte, moi, je ne voulais pas spécialement avoir d'enfant. Encore moins avec lui. Mais il était tellement complexé sur son âge, parce qu'on avait 18 ans d'écart. Il me parlait tellement de ça, et ça amenait tellement de violence chez lui, que je me suis dit, si il a un enfant, ça va s'améliorer. Et quand il arrive un enfant, évidemment, on s'occupe de l'enfant. L'enfant devient un rival. Souvent, il m'a dit, de toute manière, je sais que ce n'est pas mon enfant, que j'avais dû le tromper, que nana, nana. Donc, du coup, ça lui permet de redoubler de violence. D'ailleurs, quand j'étais enceinte, l'hôpital où j'étais a voulu me garder, parce qu'ils avaient vu que j'avais des bleus quand j'avais fait l'échographie. Qu'est-ce que vous diriez à une femme qui subit des violences comme ça, des violences physiques ? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle pense, et qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse ? Moi, déjà, j'irais au centre d'information du droit de la femme. Parce que c'est eux, déjà, qui m'ont orientée au départ vers la cellule, donc à Saint-Antoine, spécialisée, justement, pour les femmes sous empreintes. Moi, je sais que je n'aurais jamais pu aller consulter à l'époque où j'étais avec la personne. Pour vous, il a fallu un facteur extérieur, en réalité, l'intervention de la police. C'est ça. Il a fallu une séparation brutale, avec un jugement. Ce qui est compliqué quand on est avec quelqu'un qui est violent, parce qu'il faut déjà qu'il permette à la personne de sortir plus de cinq minutes. Ce qu'il faut, je pense, c'est qu'il faut trouver le bon interlocuteur, et souvent, c'est long. Moi, je vois, j'ai quand même mis du temps. Moi, c'est grâce à la police. Il y en a d'autres, ça va être grâce à l'intervention de la justice. Il y en a d'autres, ça va être parce qu'ils vont rencontrer un interlocuteur qui va les aider, et ça va marcher. Moi, j'ai mes amis qui avaient essayé de m'aider. Quand ils voyaient que je revenais toujours, ils m'ont dit, là, on ne peut plus rien, c'est fini. Après, j'ai mon père aussi qui a essayé, il est intervenu plusieurs fois. Après, il m'a dit, tu sais, ça ne sert plus à rien, il était démoralisé. Il y a plein d'interlocuteurs possibles, mais il ne faut surtout pas se dire qu'on est moins que rien, qu'il faut se laisser battre par l'autre personne. Sous-titrage Société Radio-Canada